Petit ours mal peigné et le ballon rouge Un jour, un ballon rouge traversa les airs et atterrit au pied de petit ours mal peigné. Il donna un coup de pied dedans. Le ballon s'envola et disparut entre les branches d'un chêne. Petit ours mal peigné attendit que le ballon retombe. Mais rien ne se passa. C'est alors qu'arrivèrent quatre lapins. « Tu n'as pas vu notre ballon ? » demandèrent-ils. « Un ballon ? » dit petit ours mal peigné. « Un ballon rouge ? » « Oui ! » répondirent les lapins. « Un ballon rouge, tout brillant et tout neuf. » « Oh ! » fit petit ours mal peigné un peu coupable. « Je crois qu'il est dans cet arbre. » Les lapins regardèrent en l'air en attendant que le ballon retombe. Mais rien ne se passa. « Il doit être prisonnier des branches » dit petit ours mal peigné. « Je vais aller le chercher. Je suis un excellent grimpeur. » En fait, petit ours mal peigné n'avait jamais escaladé un arbre de sa vie. C'était bien plus difficile qu'il ne pensait. Il n'était pas encore très haut, mais le sol lui semblait déjà très loin. Six souris blanches avaient maintenant rejoint les quatre lapins et tous observaient petit ours mal peigné en équilibre sur une branche. « Regardez ! » s'écria un des lapins. « Je vois quelque chose de rouge, là, au milieu des feuilles. » Petit ours mal peigné aperçut la tâche rouge et il s'avança prudemment sur la branche. Il ne fallait surtout pas qu'il regarde en bas. Il était sur le point d'attraper la chose rouge lorsqu' « Que fais-tu là ? » cria l'écureuil. « Laisse-ma que tranquille ! » Petit ours mal peigné fut tellement surpris qu'il faillit tomber de sa branche. « Désolé, je cherchais un ballon, expliqua-t-il. » « Je ne suis pas un ballon ! » protesta l'écureuil. « Non, non, pas du tout reconnu petit ours mal peigné. » Et il fit demi-tour. Un peu plus haut, petit ours mal peigné découvrit un trou dans le tronc. « Peut-être que le ballon est entré là-dedans, » se dit-il. « Tu l'as trouvé ? » cria un des lapins. « Presque ! » répondit petit ours mal peigné. Il se pencha dans le trou, mais soudain. « Ouh ! Qui es-tu ? » Ouh là le hibou très fâché. « Comment oses-tu fourrer ton nez dans ma chambre à coucher au beau milieu de la journée ? » Petit ours mal peigné fut tellement surpris qu'il bascula en arrière et faillit tomber de sa branche. « Désolé ! » dit-il en se rattrapant à une autre branche. Il continua de grimper et bientôt il fut si haut qu'il n'entendit plus ni les lapins ni les souris. Il ne voyait même plus le sol. Il se sentait tout étourdi. Arrivé au sommet de l'arbre, il découvrit un très grand nid fait de branchage. « Le ballon est sûrement là-dedans, » se dit-il. Il allait se hisser jusqu'au nid quand... « Au voleur ! Au voleur ! » claqueta un énorme oiseau au lombec à serrer. C'était une cigogne. « Tu veux voler mes oeufs, n'est-ce pas ? » « Non, pas du tout. Je cherche un ballon, » protesta petit ours mal peigné. « Un ballon ? Il n'y a pas de ballon ici, seulement des oeufs. » « Tu en es sûre ? » demanda petit ours mal peigné. « Combien d'oeufs as-tu ? » « Quatre. Je sais compter tout de même. » « Mais là, tu en as cinq et le cinquième est rouge. » « Rouge ! » s'écria la cigogne. « Ce n'est pas un oeuf à moi, ça. » « Non, c'est mon ballon, » dit petit ours mal peigné en le prenant entre ses pattes. » C'est alors qu'un des yeux commença à se craqueler. Et la tête d'un bébé cigogne apparut. Cette fois, petit ours mal peigné tomba pour de bon. Il tomba, tomba, tomba de plus en plus vite. Et quand il atteignit le sol, il rebondit. « Eh bien, j'ai pris un drôle de raccourci, » dit-il. Et il rebondit encore et encore et encore. Cet après-midi-là, tout le monde joua au foot. Petit ours mal peigné, les six souris contre les quatre lapins. Les lapins gagnèrent par 24 buts à 23.